C'est bon? Bonjour! Me revoici pour une autre capsule, celle qui est pour... C'est bon? Bonjour! Me revoici pour une autre capsule, celle qui est pour l'essayage du Somi. Vous m'avez déjà vu dans l'essayage du G-Whip. Donc, je sais que ça ne fait pas très crédible, mais c'est une journée pyjama aujourd'hui, donc c'est ce que je vais porter. Ok, pour commencer, j'ai pris une mesure, la circonférence au niveau du cou de l'Oriane et la circonférence au niveau de la, voyons, l'apophyse zyphoïde. Puis, ça m'a donné un médium. J'ai fait un essai préliminaire. J'ai ajusté ici, au niveau des bandes, avec mes clés, pas mes clés, voyons comment c'est quoi le nom? Un tournevis. Non, pas les tournevis, c'est les... Les fers à ceintrer. Les fers à ceintrer. Merci. Je vais faire chercher mes mots. Donc, j'ai tout ajusté déjà à l'avance. Et en fait, pour simplifier l'essayage, je vais juste attacher déjà une, comme ça, ici, en bas. Excusez-moi, j'abouge beaucoup. Je vais juste revivre. Donc, ce côté-là est attaché. Merci, ma patiente elle-même, donc elle vient attacher. Je vais faire les ajustements après. Je vais juste tout installer, puis on regardera après qu'il va être fait. On va faire la même chose, j'ai l'autre couperie. Je tire pas tes petits cheveux, non? Ok, c'est pas ajusté, mais je... Donc, on va juste valider rapidement. Ici, ça me semble bien. C'est assez symétrique. On voit au niveau des bandes métalliques aussi. Là, au niveau de l'épaule, ça va pas du tout. Donc, on va juste essayer de bien... On veut que le coussin soit bien centré au niveau de l'épaule. On va faire la même chose de l'autre côté. Je vais faire attention à tes petits cheveux. Voilà. Donc, ici, c'est bien. On vérifie que le coussin soit bien au niveau de l'occipite. Au niveau du dos, ça va. Je sais pas si tu veux te tourner. Ce que je me mets devant. Donc, que ce soit le plus symétrique. Les bandelettes également. On va juste te tourner, s'il te plaît. Ici, juste un peu au-dessus de l'oreille. Au niveau du menton. Donc, on veut que la mentonnière soit bien ajustée. Est-ce que tu es capable d'avaler? Oui. OK. Là, on voit, le coussin touche à la gorge, mais pas la bande métallique, en le fond. Donc, c'est ce qu'on veut. Je vais t'installer... En fait, je pourrais déjà demander si tu es capable de faire un oui. Non, je peux pas. Tu es bien bloquée? OK. Donc, j'installe la bande frontale que je place au niveau des sourcils. Moi, j'ai une patiente qui chiale parce qu'elle veut pas que je lui mette trop serré, mais c'est pour les biens de la cause. Ses yeux sont un petit peu étirés. C'est normal. Donc, en fait, on met cette bande-là quand la patiente veut soit se laver le visage, se brosser les dents, manger. Donc, on va devoir baisser ici la mentonnière à ce moment-là, mais par protection, on met la bande frontale comme ça ici. Tu peux me le faire? Oui, je vais te le faire. Évidemment, on explique bien à la patiente comment ça fonctionne. On va juste faire un petit tracé avec un crayon au niveau des vis. Comme ça, ça va permettre de savoir l'endroit exact où il est replacé. Avant, là, je le fais pas vraiment. C'est juste pour démontrer. Et là, on dévisse. On les enlève pas complètement, on fait juste les dévisse un petit peu. Et donc là, la bande est installée. On peut venir détacher délicatement. On tient toujours pour pas que ça revole dans le visage de la patiente. Donc, comme ça ici. Là, on devrait pouvoir baisser doucement. Et là, la patiente, je l'ai pas assez baissée définitivement, mais moi, tu pourrais, la patiente te pourrait manger. Très important de mentionner que, dans le fond, cet appareillage-là, c'est pas fait pour s'énerver, danser, faire du rugby. C'est vraiment... Ah, comme si tu faisais ça en la vie. En tout cas, on a la bande frontale, pardon. C'est vraiment uniquement, là, pour manger. C'est pour se rappeler, dans le fond, qu'il faut pas trop bouger. Puis, donc, c'est ça. On s'énerve pas à ce moment-là. Porter un petit chandail, là, c'est ça en coton, léger, en dessous. Puis, je pense que j'ai tout dit. Je vais parler des systèmes de force. Donc, on a deux coupes de force. Une première au niveau de la mentonnière et une autre derrière l'occipite, qui fait comme ça ici. Puis, on a un couple de force qui fait comme une contre-force, finalement, au niveau des épaules. Donc, ça, ça fait une traction au niveau des vertèbres cervicales. Voilà. Je pense que j'ai rien oublié. Non, ça va? Merci. Pour l'essayage du Somi, vous m'avez déjà vu dans l'essayage du Jewitt. Donc, je sais que ça fait pas très...